Le 12 septembre, Diogo Lopez joue plusieurs fois au jeu Monopoly et remporte soudain de gros gains. A l'entour de 19h, j'ai touché le grand lot, c'est-à-dire les 100 000 francs. Ma mère est arrivée à la maison à 20h, j'étais en train de lui montrer le jeu et j'ai à nouveau touché les 100 000 francs. De 110 000 euros au total, le rêve a duré 48 heures. Jonathan joue pour 4 000 euros. C'est peut-être pas mal, c'est peut-être pas mal. Mais non ! Attendez ! L'autorité suisse des jeux d'argent informe que les gains ne seront pas versés, la faute à un incident technique pendant une opération de maintenance du site. La loterie romande n'est pas contractuellement tenue ni légalement autorisée à payer des gains qui ne seraient pas prévus par le plan des lots approuvés par l'autorité de surveillance des jeux d'argent. Comme Diogo Lopez, 297 joueurs ont été victimes de cet ascenseur émotionnel. Une Toulonnaise qui début août a remporté 6 000 euros en jouant au Keno. Jolis gains, belles émotions et pour fêter ça, elle décide le lendemain de jouer au loto, ce qu'elle ne fait jamais d'habitude. Et bien comme pour le Keno, elle joue ses numéros fétiches. Et c'est à nouveau le jackpot. 6 millions d'euros au loto cette fois. En résumé, en deux jours, elle a gagné au Keno et au loto un gain total de 6 millions et 6 000 euros. Une sacrée chance, les mauvaises langues auraient tendance à douter de la fidélité de son mari. Elle est des nôtres, elle a un nouveau bridge comme les autres, les autres. Je ne sais pas comment je pourrais faire sans elle, sans mes copines. Oui, il y a Germaine et Gertoun qui me tiennent compagnie, mais bon, il ne faut pas que je le dise trop à l'ex, parce qu'après, il y a encore que je suis folle et qu'il faut me faire enfermer. Il ne sait pas que j'ai nommé mes machines à laver. Tu sais quoi ? Nien. Tu les as appelées Germaine et Piquot ? Gertoun. Sérieux ? Allez, quand même. De combien de temps vraiment libre, sans travail, sans tâche ménagère, a-t-on besoin chaque jour pour être heureux ? Sans surprise, dans les résultats, plus le temps libre augmente, plus le bien-être augmente. Mais comme pour toute bonne chose, il y a une limite. Pour être heureux, nous aurions besoin d'entre 2 et 5 heures de temps libre par jour. Au-delà de 5 heures, la courbe du bien-être redescend. Et oui, l'ennui vous guette. Ça va redire bonjour et que les enfants soient en bonne santé. Oh, que c'est niaiseux. Oh là là, c'est vrai. Oh là là. Non, mais arrête. Non, mais Raymond, ressaisis-toi. Allez, arrêtez pas de quoi. Et si vos enfants, ils sont en mauvaise santé, ça vous tue votre vie. Vous n'avez plus de vie. Mais oui, mais on n'est pas là-dedans. On n'a dit pas la santé, bordel de merde. Alors, ce qui est important, les prostituées. Pour une fois, j'étais subtil, mais vous ne l'avez pas compris. Mais si, mais... Mais non, il y avait du sous-texte, mais vous, il faut vous mettre les points sur les i. Je sais que vous êtes subtil, mais ce n'est pas si fréquent que mon... Bon. On retourne au salon, en scooter pour certaines. Pas forcément une bonne idée, d'ailleurs. Une entrée fracassante. Comme elle a son postérieur assez imposant, donc on voit tout le... C'est robe. Elle a, si je peux me dire un mot, un cul comme l'arc de triomphe. Chez nous, on dit comme la porte d'Axe. Un cul ? Un cul comme quoi ? Elle a un cul comme l'arc de triomphe. Oui, mais chez nous, on dit comme la porte d'Axe. La porte d'Axe. Je me souviens quand j'ai joué la première fois au café-théâtre, j'avais un One Moment Show, où j'étais en mini-jup et j'avais des cuisses assez rondes. C'est vrai que je n'avais pas des... Et la critique qui est venue la première d'une journaliste d'un canard pour femme de mode, c'était, elle ose se mettre en mini-jup alors qu'elle a des grosses cuisses. Donc les femmes sont déjà souvent les premières gardiennes de l'ordre machiste. I will never apologize for standing up for a... LGBTQ... 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 Bravo ! Qu'est-ce que vous dites en voyant le jeune Pani ? Vous êtes resté fidèle à ce que vous étiez à ce moment-là ou pas ? Vous avez changé ou pas ? Non, mais moi, j'ai changé de look, mais en même temps, je n'ai jamais changé de personnalité. Moi, j'ai toujours été comme ça. Ma femme m'a fait enlever les boucles d'oreilles, mais bon, je me faisais traiter de vache qui rit, donc c'était pas bête. Vous avez bien fait d'écouter, Ambrose. Oui, non, mais c'est vrai que... Donc là, ce qu'il faut, c'est que tu prennes bien en haut. Ok. Et tu vas serrer. Je serre d'en haut et en bas ? Voilà. Allez, c'est parti. Nickel. Et moi, je m'occupe de toi. Tu relutais, mais absolument. Un autre ? Non. Merci à vous, Caroline. Et à ce soir, c'est à l'air, c'est dans l'air. Oh là là. C'est à l'air. C'est dans l'air. Allez-y, aidez-moi, je vais dire. Alors ici, on a quoi ? Ouvert, emporté. Ah ! Les fautes d'orthographe, ça, c'est quelque chose que je retrouve souvent. A, accent, emporté, E, R. Bon. Mais j'ai jamais vu ça. Le mec, on a l'impression qu'il travaille au SWAT. Il rit tout. Il est encore plus fort que les portiques dans les aéroports. Le mec, dans une autre vie, devait être détecteur de portiques. C'est pas possible. Et puis, on peut devenir très vite con. Ça, c'est une des clés. Conclusion que vous faites aussi. Et ce sera entièrement de ma faute. Parce que ma famille, elle a fait tout bien. Ben voilà. Et bien, on ne vous excusera pas si vous devenez con. On me le dirait. Et je vous le dirais. Les yeux dans les yeux. Combien il y en a de vendus ? Combien il y en a de vendus, Sibon ? Non, c'est à toi que je pose la question. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis en train de chercher mon quelqu'un. C'est à toi que je pose la question. Les salades, il y en a combien ? C'est à toi que je pose la question. T'as les bons, là ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est à moi de sa marre. Il faut que je mette mes lunettes pour aller voir ce qu'il a écrit. Eh ben, mettez les lunettes. C'est pas des lunettes, c'est des loupes. Eh ben, mettez loupes ! Je mens, p****, ce que c'est ! Et dis-moi combien il y a de salades ! Un homme politique, un homme tout simplement, un être humain, il a pris tellement de coups qu'il cherche là où il est. Donc il a une fêlure, il a une cassure. Regardez Benjamin. Mais c'est vrai, Benjamin a écrit là-dessus. Lui, quand il a une cassure, Benjamin Castaner, il ne voyage pas, il change de femme. Eh ! Pas loin, vous n'êtes pas loin non plus. Ça m'est... Je sais. T'as pris conscience que c'était un problème de cuisine ? C'est une poubelle. T'as compris que c'était un problème de cuisine ? Non, moi, j'ai aucun problème de cuisine, aucun. Ok, c'est bon, j'arrête là. Mes amis, ici présents, se joignent à moi pour vous. S'embrasser ! Et vous souhaitez une très belle après-midi sur... Antenne 2 ! Oh ! Bravo ! Antenne 2, mais... Oh, qu'est-ce qu'il faut dire ? Mais non, Antenne 2, c'est France 2 maintenant. Oh, c'est France 2. Ah oui, mais dans le temps, ça... Ça reste la même chaîne. Merci. 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 Merci.